Bonjour, je vous montre comment réaliser un hyperlien à l'aide d'une image et déposer le tout dans la zone de mon contenu dans le cadre des 12 défis pour s'approprier Smart Notebook. C'est en fait dans ce cas-ci le défi numéro 5 donc je vais faire un lien web, je vais capturer une image pour que mon lien soit associé à une image et déposer tout dans mon contenu. L'exemple est déjà fait ici donc j'ai une image du site web du sito puis dans le coin inférieur gauche si je clique sur la petite planète Terre, je me rends automatiquement au site web d'ailleurs qui est déjà prêt à recevoir ma recherche, mon mot que je désire chercher pour avoir la définition et ainsi de suite. C'est intéressant comment recréer la même chose donc avec mon exemple à moi. La première étape c'est de prendre la fameuse photo. Pour prendre cette même photo c'est l'outil de Smart Notebook qui s'appelle capture d'écran qui va m'aider. Ce petit outil là m'offre plusieurs façons différentes de prendre des photos mais j'apprécie particulièrement la première c'est-à-dire que j'aurai moi-même à tracer un rectangle qui va entourer la zone que je vais photographier. Pour photographier encore faut-il avoir l'image en question devant nous alors laissez-moi ramener le navigateur si je m'en vais sur le site web du sito. Je ne vous propose pas de faire une photo de la page d'accueil du site parce que ça va impliquer que vos élèves vont toujours perdre et vous perdre du temps à faire le premier clic là qui est de se connecter. Grâce à notre licence on peut se connecter à USITO et le lien web que nous obtenons alors c'est lui que je vais prendre en copier-coller pour activer mon hyperlien de mon image. Par contre la première étape c'est de prendre en photo l'image. Donc je ramène mon outil de capture d'écran et je sélectionne la première façon de prendre des photos. J'encadre ce que je désire avoir dans ma photo et aussitôt que mon rectangle est terminé de tracer la photo est prise et la photo est automatiquement envoyée dans mon fichier notebook qui était déjà ouvert à la diapo qui suit celle sur laquelle je me trouvais. Alors la diapo est ici, il m'a déposé la photo ici. Moi évidemment là je veux la ramener souvent dans la diapo précédente, je n'ai qu'à faire un glissé-déposé au besoin pour que la fameuse photo se trouve dans la bonne diapo. Je n'aurai plus besoin de la diapo suivante, je peux la supprimer. Bref, il me reste à faire l'hyperlien sur cette petite image-là, hyperlien qui devrait pointer vers cette adresse-ci comme on l'a vu précédemment, donc je la copie. Comment réaliser un hyperlien sur un objet, peu importe si c'est du texte ou une image, clique droit, laissez-moi la montrer un peu pour que vous puissiez voir, clique droit et je sélectionne lien. À ce moment-ci je n'ai qu'à déposer l'adresse URL. J'aime beaucoup la fonctionnalité d'un hyperlien qui apparaît sous forme d'icône d'angle plutôt que ce soit l'objet au complet qui soit un hyperlien. Pourquoi? Parce que c'est visible que cet objet-là c'est un hyperlien. Bien sûr, ça demande par contre de cliquer vraiment précisément dans le coin inférieur gauche pour lancer, pour activer cet hyperlien-là qui ouvre mon navigateur puis qui s'en va à la bonne page en question. Alors, il me reste une dernière étape. Si je prévois utiliser fréquemment cet hyperlien-là avec cette petite image-là, il est fort utile d'aller déplacer, d'aller déposer le tout dans la galerie, dans la section qui s'appelle « Mon contenu ». C'est une section exprès pour ça, pour déposer des trucs que vous prévoyez utiliser fréquemment. Vous pouvez vous faire des sous-catégories dans « Mon contenu », les appeler comme vous le désirez et moi j'ai une sous-catégorie « Lien web » par exemple, je peux tout simplement prendre mon élément et le glisser ici pour qu'il soit disponible à partir de maintenant, peu importe le fichier notebook que j'utilise. Je vais simuler que je change de fichier notebook, j'ai une nouvelle page. Bien, je n'ai qu'à aller dans la galerie, aller dans la section « Lien web » et sélectionner le contenu que je veux utiliser pour le sortir et l'activer au besoin. Donc, ça c'est fort utile. Pour réaliser ce glisser-déposer dans « Mon contenu », je ne vous ai pas dit quelque chose d'important, il ne faut absolument pas que votre masque automatiquement soit activé parce que si par défaut, ce qui est fort utile lorsque vous êtes avec vos élèves pour profiter pleinement de l'écran, vous masquez les onglets, bien aussitôt que vous tenterez de glisser ça dans « Mon contenu », bien l'onglet qui se tasse, ça ne fonctionne plus. Alors, il faut désactiver le masqué automatiquement pour avoir la possibilité de sélectionner une sous-catégorie puis de glisser des contenus dans cette dernière qui seront à partir de maintenant disponibles, peu importe. Donc, si c'est une image que je viens de glisser, elle est disponible là. Peu importe le fichier notebook que j'utilise, je pourrai sortir cette image-là au besoin. C'était donc la création d'un hyperlien, d'une capture de photos et le dépôt du tout dans « Mon contenu » en cas des 12 défis pour vous approprier ce « Mon Notebook ». Merci, bonne journée.